Bonjour, bienvenue sur France 24 et sur RFI. Nous sommes au palais de la présidence à Niamey au Niger et notre invité est le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou. Avec moi pour vous interviewer, Monsieur le Président, Christophe Bois-Bouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, Niamey accueille un sommet extraordinaire de l'Union africaine qui va marquer une étape décisive, certaines disent historique, à savoir le lancement de la zone de libre-échange continentale, avec notamment l'annonce que le Nigeria, le géant économique de l'Afrique de l'Ouest, va à son tour signer. Pour vous, qui avez beaucoup œuvré, est-ce que c'est vraiment un moment historique ? Aujourd'hui, nous avons 55 marchés éclatés, 55 États, 55 marchés balkanisés, éclatés. Nous voulons en faire un marché unique. Ça sera la plus vaste zone de libre-échange continentale du monde, avec, comme vous le savez, un marché de 1,2 milliard d'habitants aujourd'hui, qui sera un marché de 1,7 milliard en 2030. Et en 2050, nous prévoyons un marché de 2,5 milliards de consommateurs, avec une classe moyenne extrêmement importante. Donc, premier avantage, unifier le marché. Deuxième avantage que nous avons, c'est que l'Afrique, désormais avec la zone de libre-échange continentale, négociera d'une seule voie, en particulier au sein de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, cette zone de libre-échange, c'est un chantier que vous dirigez personnellement, depuis deux ans, comme vous l'ont demandé vos 54 pères africains. Vous êtes sur le point d'aboutir. Simplement, monsieur le Président, ce libre-échange, il fait peur à beaucoup d'opérateurs africains, parce qu'ils craignent, il faut le dire aussi, la déferlante de produits asiatiques déguisés en produits africains. Le Nigeria, vous en parliez, il a perdu toute son industrie textile à cause du libre-échange et de l'OMC il y a 15 ans. Et du coup, il va demander à pouvoir continuer à protéger certains secteurs de son industrie. Est-ce qu'à force de dérogation, ce traité ne risque pas d'être une coquille à moitié vide ? La zone de libre-échange continentale ne sera pas une coquille vide. Il y a les risques que vous exposez. Nous sommes conscients de ces risques-là. Nous essayons de faire en sorte que les conditions de compétitivité des produits africains soient remplies, que ce soit en circonstance à l'énergie, que ce soit en termes de transport, afin de pouvoir être compétitifs par rapport aux autres régions, par rapport à l'Asie, par rapport à l'Europe, par rapport à l'Amérique. Donc, première disposition que nous allons prendre, nos produits doivent être compétitifs, ce qui automatiquement va éliminer le risque auquel vous faites allusion. Et ensuite, l'accord de libre-échange continentale a beaucoup d'appendices dans lesquels nous avons essayé d'identifier les inconvénients, les risques, etc., pour qu'effectivement, la zone de libre-échange continentale profite globalement au continent africain, mais également profite à chacun des pays, et que la zone ne signifie pas la mort industrielle de l'Afrique. Au contraire, la zone doit pouvoir développer les industries en Afrique. Monsieur le Président, je veux en venir à la situation sécuritaire. Le groupe Etat islamique dans le Grand Sahara a revendiqué une attaque il y a quelques jours contre une base militaire à Inates, près de la frontière malienne, qui a fait 18 morts parmi les soldats. Mi-mai, 28 soldats avaient déjà été tués dans une opération similaire. Il y avait eu, entre-temps, une riposte avec l'aide américaine et française à la mi-juin. Comment se fait-il que, malgré le soutien militaire des États-Unis, de la France, ces attaques se multiplient ? Et est-ce que votre pays n'est pas, après le Mali, le Burkina, est-ce qu'il n'est pas en train de devenir le champ de bataille principal contre les djihadistes ? Les menaces auxquelles nos pays sont exposés sont bien connues. Ça concerne l'ensemble des pays du Sahel. Ça concerne aussi les pays du bassin du lac Tchad. Ce sont les menaces terroristes auxquelles vous venez de faire allusion qui se traduisent par les attaques auxquelles vous venez de faire allusion. De plus en plus, c'est vrai. De plus en plus, c'est vrai. Il y a les menaces aussi des organisations criminelles de trafic de drogue qui sont liées aux menaces terroristes. Il y a également des menaces de conflits intercommunautaires. Et moi, je considère que ces menaces-là sont des menaces stratégiques, c'est-à-dire des menaces qui peuvent remettre en cause la vie des États. Et c'est pour cela que nous prenons ces menaces très au sérieux. Maintenant, vous me dites, malgré la présence des partenaires français, américains, nous n'arrivons pas à faire face à ces menaces. Mais je vous rappelle que si on prend l'exemple de ce qui s'est passé au Moyen-Orient, en Irak, il y a une coalition internationale avec les armées les plus puissantes du monde, les États-Unis, les Russes, les Iraniens, les Français, les Turcs, etc., pour pouvoir venir à bout de Daesh, il a fallu près de trois ans. Pour l'instant, les partenaires ne sont pas impliqués au Sahel, comme ils l'ont été au Moyen-Orient. Mais de plus en plus, nous sommes en train de créer les conditions d'une meilleure implication des partenaires dans notre combat. Et nous sommes aussi en train de nous organiser à l'échelle de la région. Non seulement dans le bassin du lac Tchad, je le rappelle, nous avons mis en place la force mixte multinationale A4, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. Non seulement nous avons mis en place au niveau du G5 Sahel la force conjointe, mais ce que nous envisageons, c'est de mettre tout cela à l'échelle de la CEDEAO. Et c'est pour cela que le dernier sommet de la CEDEAO a décidé de convoquer un sommet extraordinaire sur la sécurité, très prochainement à Ouagadougou, afin de mutualiser davantage les capacités opérationnelles, les capacités de renseignement à l'échelle de la région, à l'échelle de la CEDEAO. Et nous prévoyons également d'impliquer davantage nos partenaires extérieurs dans la lutte contre cette menace qui ne concerne pas seulement que notre région. Elle concerne le monde, le combat que nous menons, nous le menons pour le monde entier. Parce que si un jour le Sahel est occupé par les terroristes, le Sahel est frontalé avec l'Europe. L'Europe va être atteinte et c'est le monde entier également qui sera menacé. Je reprends une phrase cruelle de notre confrère Le Pays. Beaucoup se demandent si le G5 Sahel, la force G5 Sahel, n'est pas plus à l'aise dans les rencontres internationales que sur le théâtre des opérations. Certes, ce n'est pas suffisant. Nous voulons faire plus. N'oubliez pas qu'on a fait une réunion à Bruxelles au mois de février 2018 pour mobiliser les ressources financières au niveau international afin de financer cette force conjointe, afin qu'elle soit pleinement opérationnelle. Et en particulier, pleinement opérationnelle veut dire qu'il faut qu'elle soit bien équipée, y compris en matériel lourd. C'est en cours actuellement. Une bonne partie du matériel est déjà acquise. Nous allons poursuivre de créer les conditions d'opérationnalisation de cette force conjointe. Et dans six mois, quand le Niger sera au Conseil de sécurité de l'ONU, vous allez plaider pour que cette force bénéficie d'un financement pérenne de l'ONU. Mais voilà deux ans que vous essayez de convaincre votre partenaire américain. Vous n'y arrivez pas. Est-ce que ce n'est pas perdu d'avance comme combat ? Nous n'allons pas nous lasser de continuer à nous battre pour que la force conjointe ait un financement pérenne. Parce que, comme je l'ai dit, la sécurité est un bien public mondial. Nous ne nous battons pas seulement pour nous. Nous nous battons ici, dans le Sahel, pour le monde entier. Et je ne désespère pas que nous allons convaincre nos partenaires américains. Et en tout cas, le Niger utilisera sa position de membre non permanent à partir de 2020 du Conseil de sécurité pour faire prévaloir cette position. Il faut un financement pérenne pour cette force, multilatéral pour cette force. Regardez, l'aménagement qui est présent au Mali est financé par les Nations Unies à hauteur de 1 milliard de dollars. Nous n'avons pas besoin d'un milliard de dollars pour faire fonctionner la force conjointe. Il suffit qu'on nous affecte une partie de ces ressources-là pour pouvoir rendre opérationnelle la force conjointe. A défaut, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait une coalition internationale de pays pour lutter contre le tourisme au Sahel, comme il y a eu une coalition internationale pour lutter contre Daesh au Moyen-Orient. Je veux en venir à la situation en Libye ces derniers jours. Un drame, le bombardement d'un camp de migrants. On a compté 53 morts. L'ONU l'a qualifié de crime de guerre. D'abord, est-ce que vous savez qui est responsable ? Et plus largement, vous avez souvent évoqué la situation en Libye. Est-ce qu'au nom de la stabilité, il ne faudrait pas arrêter de faire des plans, des transitions, de préparer des élections et ne pas dire aujourd'hui ce qu'on a besoin, c'est un homme à poigne ? Le problème en Libye, c'est l'absence d'État. La priorité, par conséquent, c'est la restauration d'un État en Libye. La Libye s'est somalisée depuis 2011. Donc, pour nous, la communauté internationale doit prendre conscience du fait que l'urgence, c'est la restauration de l'État, quitte à ce que, après que l'État ait été restauré, on puisse organiser des élections en Libye. Alors, est-ce que, par exemple, pour restaurer l'État, quelqu'un comme le maréchal Haftar pourrait être une solution, ne serait-ce que transitoire, pour au moins stabiliser les choses ? Je ne prends pas position de manière précise pour telle ou telle partie. Je demande à tous les Libyens d'être conscients de la nécessité de restaurer d'abord l'État. Une fois que l'État est restauré, alors, les conditions seront remplies, y compris les conditions sécuritaires, pour organiser les élections. En avril 2021, M. le Président, vous l'avez promis, vous quitterez ce palais où nous sommes aujourd'hui, parce que ce sera le terme de votre deuxième mandat. Et on connaît déjà votre candidat à votre succession, puisque c'est votre actuel ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, qui défendra les couleurs de la majorité présidentielle et du PNDS. Dans l'opposition, votre principal adversaire de 2016, Amma Amadou, est sous le coup d'une condamnation à un an de prison pour bébé importé. Et il s'étonne que les députés de la majorité viennent d'adopter un nouveau code électoral qui interdit la candidature de toute personne condamnée à un an de prison. C'est pour m'empêcher d'être candidat, dit-il. Il n'y a aucune intention d'écarter qui que ce soit. Il y a des dispositions légales qui sont anciennes et peut-être même qui ont été adoptées par celui auquel vous faites allusion. Les lois sont des lois impersonnelles. On ne fait pas de lois sur mesure. Donc nous essaierons d'organiser les élections conformément aux lois de la République du Niger, dans la transparence et en faisant tout pour que ces élections soient inclusives. Merci, M. le Président, de nous avoir accordé cette interview. Et merci à vous de nous suivre sur RFI France 24. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada